Le plateau du débriefing des experts, c'est la dernière et troisième partie. On va rappeler le nom des invités. Nous avons M. Michael Zodi, premier rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, M. Abdelrahman Younoussa, redacteur en chef de Bonneferré Télévision, Nourou Mahamadou Arzika, président du mouvement patriotique pour une citoyenneté responsable. On va rappeler qu'avec 7,6% d'enfants par femme, le Niger connaît la plus forte croissance démographique au monde, soit 3,9% par an. Ce qui bloque son potentiel de développement économique. Les démographes estiment qu'en 2033, ce pays pourrait carrément doubler sa population, qui passerait de 17 millions d'habitants à 33 millions. Alors, avec l'impact, évidemment, que cela peut avoir sur la famine, parce que le pays connaît souvent des périodes de famine. Alors, vous l'avez compris, nous sommes en train d'aborder le thème qui va être traité demain à 19h30 GMT, qui va concerner le défi démographique et le défi alimentaire. Qu'est-ce qui peut expliquer, M. Nourou, cette explosion démographique du Niger, le pays qui connaît le plus fort taux de naissance au monde ? Qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Je vous remercie. Effectivement, les spécialistes ont parlé de cette question de taux de fécondité au niveau national. On a estimé que le taux d'accroissement démographique, qui est de 3,9%, tel qu'ils ont calculé, pose le problème de l'accroissement rapide de notre population. Et les gens même pensent qu'il y a lieu d'envisager des formules qui sont de nature à agir dans le sens de limiter les naissances. Et c'est ce qui explique aujourd'hui l'encouragement à certains types de programmes qui sont en train d'être mis en œuvre par les politiques actuelles et qui font en sorte que, bon, on est en train de faire ce qu'on appelle la théorie de l'espacement des naissances dans le but de travailler à réduire les naissances. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui croient à ce qu'ils disent. Malthus, qui a posé la problématique de la, comment on appelle ça, démographique, il a posé ça dans un environnement du point de vue économique où il y a une sorte de troitesse de possibilité. Nous, au Niger, nous avons un potentiel. Ce qui nous manque au Niger, ce n'est pas les populations. Regardez le Niger, ça fait deux fois et demi la France. En termes de super-suité. Deux fois et demi la France. En termes du potentiel, nous n'avons rien à envier à l'Arabie saoudite, au Corinth, et puis rien du tout. Nous avons un problème de gouvernance. Point barre. Nous avons un problème de gouvernance pour organiser des politiques publiques capables de prendre en charge véritablement la mécanique à mettre en place. Vous reconnaissez quand même qu'il y a un fonds de... Non, je ne connais pas. Moi, je rêve d'un Niger de 250 millions d'habitants. Moi. Je veux que le Niger soit à 250 millions d'habitants et qu'avec ce dividende démographique. Moi, je ne prends pas la population comme un problème. Je prends la population comme un atout. Et je considère qu'une population organisée... Oui, c'est parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien, tous les politiques que vous avez amenées, qui ont discuté tout à l'heure, vous avez entendu quelqu'un qui est en train de poser un problème. Est-ce qu'ils ont pris le temps d'expliquer leur programme, de dire ce qu'ils vont faire dans le domaine économique, comment ils vont créer les conditions de rendre possible et la valorisation de tous les potentiels que nous avons pour que ce potentiel, la mise en valeur, puisse être dans la position de nous permettre de faire face à nos petits besoins ? Nous, là, on ne fait pas l'état de canon en termes de population. Ça fait moins de 20 millions d'habitants. Et qu'en termes de potentiel, ce que nous avons, que nous connaissons, depuis l'ouest jusqu'à l'est, le Niger est un pays pétrolier. Depuis le nord jusqu'au sud, le Niger est un pays pétrolier. Sans compter d'autres... L'uranium. L'uranium et bien d'autres choses que nous avons. Mais écoutez, on n'a pas commencé à travailler, parce que les formules de gouvernance que nous avons mises en place aujourd'hui sont telles qu'avec la formule telle qu'elle est en train de se passer, on n'a aucune chance de ne pas avoir peur de la démographie. Et on va toujours avoir peur de la démographie. Et ça, c'est au plaisir des autres qui veulent qu'on continue à garder nos états comme des réserves pour qu'après, ils nous envahissent. Mais sinon, la Chine, c'est combien de personnes ? Abdurahman, c'est vrai que votre pays, quand même, c'est plus d'un million deux cent mille kilomètres carrés. Deux cent 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 mille. Votre partie aussi est des articles aussi. Des articles n'est pas un handicap. N'est pas forcément un handicap. En fait, je suis en partie d'accord avec ce que l'on a dit. Est-ce que c'est parce que les femmes nigériennes ont beaucoup de naissances que nous n'arrivons pas à nourrir toute la population ou que nous n'arrivons pas à assurer la santé et l'éducation à toute la population ? Ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. À cette question-là, je suis désolé. Effectivement, c'est une question de gouvernance. Les potentialités dont on nous a parlé, ça fait quand même 50 ans qu'on a l'uranium, ça fait 5 ans qu'on a le pétrole, etc. Ce sont des ressources qu'on aurait pu utiliser à bon escient. 7 enfants par femme, on parle de 7,6. Bon, moi, je... C'est vrai beaucoup. Oui, en fait, j'arrondis à 7 ou à 8, si vous voulez, mais même à 8. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est pourquoi, si on n'arrive pas à éduquer, par exemple, on a prévu 25% du budget pour mettre dans l'éducation, pouvoir éduquer tous les enfants. Mais tous les gouvernements qui ont passé n'ont jamais pu respecter ce niveau d'investissement dans l'éducation. Pour l'alimentation, moins de 10% du budget est accordé à l'agriculture et à l'élevage. Comment vous voulez que ça marche dans ces conditions ? On fait d'autres investissements de prestige, des investissements complètement douteux dans d'autres secteurs qui ne sont pas forcément porteurs. C'est le choix stratégique de priorité qui n'est pas bien fait. C'est ça qui fait qu'on a l'impression que c'est parce que les femmes nigériennes naissent à couche beaucoup, qu'on n'arrive pas. Et on agite cela comme une épouvantaille, malheureusement, pour appeler les gens. C'est très cool, mais j'ai entendu des observateurs de la scène politique et sociale nigérienne affirmer que le gouvernement avait essayé de mettre en place des mesures de limitation de la naissance et qu'il y avait eu une sorte de réticence des populations locales qui estimaient que ce n'est pas l'état de réguler le nombre d'enfants que chaque famille peut avoir. – Ok, permettez-moi de me représenter, je suis acteur de la société civile, je vais parler en tant qu'acteur de la société civile. – Et non, membre de la Sénier. – Et non, membre de la Sénier. Donc, c'est pour vous dire que, effectivement, je rejoins les positions de mes deux camarades de la société civile. Effectivement, regardez, 17 millions de populations, ou bien 30 millions de populations par rapport à 1,270,000 km². Vous voyez que la densité, elle est très faible. Nous avons de l'espace, nous avons des terres cultivables. Et le Niger regorge une ressource comme en eau. Vous avez constaté que, effectivement, la pyrométrie est faible. Mais, nous pouvons exploiter la nappe, et nous avons des fleuves, nous avons des mares qui sont là. – La nappe créatique est très riche. – Oui, très riche en eau, on est très riche en eau. Et vous avez constaté les politiques, par exemple, le programme de la naissance de la nourrice des Nigérenes. Effectivement, la culture de contre-saison est très importante. Maintenant, les gens sont en train de s'adopter à ça. Ils n'ont pas besoin, effectivement, d'attendre la pluie pour cultiver. La pomme de terre est là, et tout le monde est là. Je pense bien que c'est des ressources humaines qu'il faudrait exploiter. Nous avons besoin énormément de ces ressources humaines. – Justement, M. Nourou, on l'a parlé tout à l'heure, parce qu'il faut qu'on parle d'alimentation, c'est lié. Lorsque vous avez une forte population, il faut pouvoir la nourrir. Le président Insoufou parle de trois aînes, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Qu'est-ce que vous pensez de ce programme qui a été mis en place ? – Bon, avant d'arriver rapidement à ça, je vais vous dire la chose suivante. « Retenez une chose, l'homme est le capital le plus précieux. » L'homme éduqué, l'homme éduqué, l'homme formé, et il n'y a aucune raison que ça ne soit pas possible. Mais regardez, le président de la République vous a dit, « Mais il sort d'un petit village là-bas, de lointain, comment on appelle ça, à l'intérieur du pays. » Et parce qu'il a eu la chance d'être éduqué, il a étudié, il est devenu ingénieur. Aujourd'hui, il est même président de la République, de sa situation de simple fils de paysan. Est-ce que vous comprenez ? – Est-ce que ce n'est pas un cas exceptionnel ? – Non, pas du tout. Il n'y a aucune raison. Il n'est pas exceptionnel, il n'est pas le plus intelligent de tous les Nigériens, non pas du tout. Mais il y en a beaucoup de Nigériens, il l'a dit, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. – Est-ce que le programme 3N ? – En termes de... Ce que nous devons faire, nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Nous devons être capables de refonder notre manière de nous organiser et de nous gouverner aujourd'hui pour être capables de mettre en avant d'abord l'intérêt supérieur de la nation et la préoccupation que je viens de dire, les 3N. Mais les Nigériens nourrissent les Nigériens, mais les Nigériens ont toujours nourri les Nigériens. Ce n'est pas avec lui que ça a commencé. Maintenant, et comment on appelle ça, depuis toujours, les gouvernants qui sont passés ont toujours dit qu'ils doivent lutter contre, comment on appelle ça, contre la sécurité alimentaire. Ça a été une pratique depuis dans les années 84, je me rappelle, au temps de Kouché, avec la sécheresse de 84, c'était en ce moment qu'on a lancé l'histoire de culture de contre-saison pour encourager les populations. Et je me rappelle à l'époque que l'ancien président qui était sortant là, c'est même un peu des idées comme ça qui a fondé sa logique de voir le développement à la base et d'en faire une sorte de politique aujourd'hui. Enfin, au moment où il l'a fait. Et parce qu'il avait exercé dans la région où il était préfet, donc à Quetta précisément, c'est une zone totalement aride, austère. Mais ils ont été capables, avec un projet appuyé par les Italiens, ils ont été capables de régénérer le sol. Et aujourd'hui, sur ce sol, les gens sont en train de travailler et ils sont en train de produire et ça fait leur bonheur. Il faut croire, il faut croire, il faut croire. Moi, je suis convaincu que la population ne peut pas être considérée comme un problème. Aujourd'hui, même dans la situation, si les gens ne sont pas en train de voler le feu qu'on a. Également, tous les politiques ne sont pas en train de voler le feu que nous avons, mais les populations. Monsieur Abdurrahman Nounoussa, pour terminer, Abdurrahman Nounoussa. Oui, vous savez, oui, c'est qu'on dit. Sur le programme 3N. Oui, en fait, je n'aimerais pas m'apaisantir particulièrement sur ce programme 3N. Il me parlait de façon globale, avant d'y arriver aussi, de façon particulière. C'est que c'est ça, c'est des annonces comme ça, ou des professions de foi, des grandes annonces ou des grandes promesses électorales, mais que les gouvernements qui se sont succédés ne respectent jamais. On dit l'autosuffisance alimentaire, mais quel gouvernement a réellement travaillé pour l'autosuffisance alimentaire ? Le barrage de Kandaji, qui était censé être la pierre angulaire de ce programme, pour revenir au programme 3N par exemple, ce qui est vrai aujourd'hui, l'été déjà, il y a 10 ans, il y a 30 ans, un barrage de ce type pouvait créer une plus-value et permettre aux gens d'atteindre, en tout cas en partie, l'autosuffisance alimentaire. Le président de la République sortant actuel s'est basé sur ça. C'était une de ses promesses électorales. Pour réaliser le 3N, le barrage de Kandaji était vraiment une des pierres angulaires. Le barrage de Kandaji ne devait pas coûter grosso modo plus de 400 milliards. Or, selon ses propres dires, plus de 5800 milliards ont été investis sur les 5 ans, mais le barrage n'a pas été réalisé. 5800 milliards qui ont été investis pour le développement du Niger, mais le barrage ne coûte pas plus de 400 milliards, mais il n'a jamais été réalisé. Donc, au-delà des grandes annonces, des grandes professions de foi, des promesses électorales, je crois qu'il faut passer à la pratique, il faut faire, il faut pratiquer ce que vous dites. Là, peut-être qu'on saura si c'est parce qu'on est trop nombreux, qu'on n'arrive pas à se nourrir, ou bien 17 millions d'habitants, c'est quand même complètement rémunéré. C'est bien, hein ? Non, ailleurs, c'est un village. Ailleurs, dans d'autres pays en Chine, par exemple, un village a 17 millions d'habitants. Un état au Nigeria ? C'est clair, c'est clair. S'il vous plaît, M. Thierry, moi, je veux que vous notez une chose qui est très importante. En une phrase, parce que nous sommes arrivés au thème de l'émission. Je ne parle pas que du cas du Niger. Une phrase, M. Nourou. Les Africains que nous sommes, nous devons être capables de croire en nous-mêmes, d'avoir une conviction forte, que c'est seulement lorsque nous allons croire en nous-mêmes, et être capables d'être nous-mêmes, et de défendre nos intérêts face à ceux qui nous tiennent aujourd'hui, et qui utilisent nos gens comme des pantins. C'est fini. Qui les ont gagné comme ça. Merci, merci, M. Nourou, on vous a compris. Merci, M. Nourou Mahmadou Arzika, président du mouvement patriotique pour une citoyenneté responsable. Merci à M. Abdourahman Younoussa, rédacteur en chef de Bonfaire TV. Et bien sûr, à Michael Zodi, premier rapporteur de la CENI. On se retrouve demain, enfin, vendredi, vendredi à 19h30 déjà, un débat organisé par Marie-Angèle Touré sur le défi alimentaire, le défi démographique. Et bien sûr, on va revenir juste après, à 22h30, heure locale, pour le débriefing des experts. Bonne suite des programmes sur Afrika 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada